Nous sommes ici au sud de Kramators, qui est environ une trentaine de kilomètres à l'ouest de Barkmuth. Et ce que vous voyez ici, c'est une clinique de médecine familiale qui a été touchée pendant la nuit par un missile et qui a dévasté, évidemment, concrètement détruit cette clinique-là et qui a dévasté tout le quartier. Regardez, toutes les maisons autour, aucune de ces maisons n'est intacte aujourd'hui. Et c'est presque un miracle que personne n'a été blessé. Évidemment, les habitants ont été réveillés pendant la nuit et ils ont eu peur, ils ont craint pour leur vie. C'est un dur rappel de ce que c'est que de la vie. de vivre pour une population civile dans un pays en guerre à très près de la ligne de front. Je propose d'écouter là-dessus Tatiana, l'infirmière qui travaille ici, qui a eu la peur de sa vie. La nuit dernière, en tout cas, a été très, très active. Beaucoup de détonations ont été entendues dans toute la région. Des munitions incendiaires ont même été utilisées autour de la ville de Konstantinivka. Mais évidemment, aujourd'hui, tous les yeux sont tournés vers Bakhmut, une ville devenue symbole de la résistance ukrainienne. Mais une ville qui vit peut-être ces derniers jours, ces dernières heures. Les Ukrainiens, en tout cas, c'est clair, sont en train de préparer leur repli. Ils ont même fait exploser un barrage pour inonder une partie du territoire et tenter de freiner tant que possible l'avancée des Russes. Ici Jean-François Bélange, Radio-Canada, au sud de Kravatorsk. C'est parti. C'est parti. Merci.